De plus en plus suivie en Occident, la médecine traditionnelle chinoise est basée sur l'interactivité du corps humain et sa capacité à manifester les troubles liés aux organes par le biais de zones cartographiques précises. Selon ces pratiques, le visage serait à même de révéler de nombreuses informations quant à notre état de santé. En effet, celui-ci serait une sorte de miroir reflétant notre condition interne. Les laboratoires MESPA nous apprennent à le décoder à travers un article sur le concept du face mapping. Acné, rougeur et irritation, le visage se munit de plusieurs armes pour vous faire passer des messages importants sur votre santé. Souvent associés à une simple obstruction des pores, ces problèmes cutanés sont parfois bien plus profonds et reflètent un état de santé qui mérite d'être examiné de plus près. A cet effet, voici ce que différents symptômes indiquent sur l'état de vos organes. 1. Nez, le cœur. Disgracieux et gênant au vu de leur position centrale sur le visage, les boutons qui apparaissent sur le nez reflètent souvent des troubles liés à un taux trop élevé de cholestérol, comme relayés par nos confrères du cosmopolitan. Évitez les aliments riches en gras et privilégiez des ingrédients sains à l'action détoxifiante. 2. Front, l'intestin grêle et la vessie. Les problèmes digestifs peuvent être à l'origine d'éruptions cutanées au niveau du front. A cet effet, il est recommandé de maintenir une hydratation régulière et une alimentation saine. Si vous désirez détoxifier votre corps, n'hésitez pas à boire du thé vert sans sucre et à vous reposer si le besoin s'en ressent. Parfois, le stress est aussi responsable des troubles digestifs. 3. Coin de la bouche, les hormones. Souvent provoqués par des dérèglements hormonaux tels que l'apparition de règles, les boutons qui se manifestent au coin de la bouche et vers les maxillaires sont généralement inoffensifs. En revanche, n'oubliez pas qu'un déséquilibre hormonal peut provenir d'autres sources plus sérieuses telles qu'une alimentation malsaine. 4. Entre les sourcils, le foie. L'abus et la consommation d'alcool sont généralement à blâmer lorsqu'une éruption cutanée se produit entre les sourcils. Prenez donc garde à votre foie et à votre consommation d'aliments gras. A cet effet, mangez plus sainement et privilégiez l'activité physique. Cela stimulera votre système digestif et permettra à votre foie de mieux fonctionner. 5. Le menton, l'estomac. Les troubles gastriques peuvent se manifester suite à de nombreux facteurs. Manque de sommeil, stress régulier ou consommation d'aliments trop épicés, ceux-ci peuvent entraîner des maux d'estomac que votre visage n'hésitera pas à vous transmettre sous forme d'éruption au niveau du menton. Pour pallier à ces problèmes, privilégiez une hygiène de vie saine et la consommation de fibres afin de faciliter votre transit intestinal. 6. Étampez les oreilles, les reins. Associés aux reins, les boutons qui se manifestent sur ces zones indiquent que votre alimentation contient probablement des quantités de sel trop importantes. Au-delà d'augmenter considérablement votre pression artérielle, n'oubliez pas qu'une surconsommation de sel peut affecter l'équilibre de votre corps et entraîner des troubles rénaux. 7. Les joues, les poumons. Visibles à travers des poussées d'acné au niveau des joues, les troubles respirateurs nous guident droit vers nos poumons. En effet, certains facteurs tels que le tabagisme, la pollution et les allergies affectent grandement ces organes qui ne manquent pas de refléter leur mal-être sur notre peau. Si vous désirez éviter ces problèmes, veillez à maintenir des habitudes saines au quotidien. Retenez quand même que tous les boutons ne sont pas causés par des maladies internes. D'autres facteurs rentrent en jeu, notamment la présence de bactéries autour de vous ou encore l'usage de produits non adaptés pour votre visage. Par ailleurs, les éruptions cutanées ne sont pas les premiers symptômes d'une maladie et ne devraient donc pas constituer votre unique référence avant de consulter un médecin. C'est fini pour ce tuto, n'oubliez pas de mettre un j'aime, partager ma vidéo sur les réseaux sociaux, ou de s'abonner à ma chaîne. Au revoir et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501